Salut salut chers fidèles abonnés de la chaîne cliquez pour gagner j'espère vous allez très bien Aujourd'hui encore on vient avec d'autres informations importantes pour toi mon frère ma soeur qui nous regarde ici Si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne je vous prierai de prendre l'agréable plaisir de vous abonner Et surtout d'activer la petite clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci Si vous êtes déjà dans le bain allons-y alors rapidement sur le but de la vidéo Aujourd'hui nous allons parler un peu de Elon Musk oui encore une fois de plus Nous allons parler de FTX et nous allons parler des dispositions que certains échangeurs sont actuellement en train de prendre Pour vous montrer la transparence dans ce domaine de la crypto monnaie Alors si vous êtes jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez tout découvrir Alors donc déjà nous tous nous connaissons l'échangeur get.io D'abord je vais vous montrer juste quelque chose au niveau de get.io Ici 100% colatéral quand vous appuyez sur ça Parce qu'en ce moment c'est important les gars c'est important Vous allez voir en pdf En pdf Les audits de cet échangeur Actuellement avec ce qui se passe Il y a la peur au ventre Il y a la peur au ventre Et cette peur au ventre Il y a certains échangeurs qui essaient de nous rassurer Oui qui essaient de nous rassurer Alors sur get.io quand vous allez sur 100% colatéral vous allez voir qu'ils disent ici Get.io fait preuve de ses réserves en crypto monnaie Et selon leur façon d'agir Il montre comment les réserves qu'ils ont C'est pas moi Les réserves qu'ils ont Les preuves qu'ils montrent ici en rapport Et mieux encore Ils te donnent accès A un système qui te permet Purement et simplement De voir combien l'échangeur possède En X ou Y crypto monnaie Pour que tu sois plus ou moins rassuré en ce sens Alors donc Vous voyez vous avez une partie login Comme vous appuyez aussi Vous allez créer votre login bien sûr Avec la hache de votre idée Mais ce n'est pas n'importe qui peut faire ça Je pense que c'est des grandes Les personnes qui sont Des grands investisseurs sur la plateforme Donc vous allez voir beaucoup de choses Beaucoup de choses et beaucoup de choses Ils expliquent comment le processus fonctionne Comment le mécanisme fonctionne Comment pouvoir même installer tout cela Je pense que c'est vraiment intéressant Alors ce matin on se réveille On voit le marché des crypto monnaies Dans un bain de sang On voit le marché des crypto monnaies Dans un bain de sang Et ça me rappelle ces deux Quand on envoie ces gens de citations Les gens négligent Les gens ignorent On dit ici En crypto monnaie Il faut le rouge pour bien voir le vert Oui Il faut le rouge Pour bien voir le vert C'est comme si quelqu'un Comme je disais dans le grand groupe Aujourd'hui ce matin Dans un audio Si vous n'êtes pas dans notre grand groupe Je vous invite à rentrer A nous suivre sur tous nos réseaux sociaux C'est important Je disais Comment vous voulez faire des omelettes Sans vouloir casser les yeux Les gens veulent devenir riches Mais ne veulent pas investir Quand on parle d'investir Il faut avoir des stratégies d'investissement C'est tout Il faut avoir des stratégies d'investissement Alors le rouge C'est l'opportunité Le vert aussi C'est l'opportunité Comme je le disais encore Une fois Il y a des moments Où il faut être Un observateur Et d'un moment Il faut être un acteur En crypto monnaie Alors Si vous voulez toujours le vert Vous investissez toujours dans le vert Le rouge Vous aurez mal aux yeux Mais si Vous Investisseur En crypto monnaie Vous Avez une stratégie Alors Votre stratégie Vous permet De profiter du rouge Et du vert Alors Ici aussi on dit Pour avoir la liberté financière En crypto monnaie Tu dois avoir Un mental fort Émotionnellement Bien préparé A toute éventualité C'est ce qui arrive Avec FTX Les gens pensent Qu'on se fait de l'argent facile En crypto monnaie Voilà la preuve que Ceux qui ne sont pas Préparés mentalement Et qui n'ont pas Un émotionnel Bien préparé Ils sont en train De craquer En ce moment Beaucoup de personnes Sont en train de craquer Beaucoup de personnes Sont en train de dire C'est la fin des crypto monnaie Est-ce la fin Les gens sautent De groupe en groupe De télégramme De groupe de WhatsApp Telegramme Facebook Pour chercher Un lieu de refuge Mais frères et soeurs Le lieu de refuge C'est de vous former Le lieu de refuge Pour ceux qui sont Dans notre communauté C'est notre groupe VIP Hier on a fait Trois tchatchvos Trois tchatchvos Dans ce groupe Parce qu'en ce moment Il y a certaines personnes Qui sont abandonnées Pour compte Certaines personnes Qui ne savent plus Comment s'orienter Ceux qui ne savent pas Comment s'orienter Venez On va vous aider A vous orienter En ce sens là D'abord Le lien Se rend en dessous de la vidéo Le lien Vous appuyez Vous empliez le formulaire Sur Google Doc Et ensuite Vous allez payer 80 dollars Le coût vous sera libéré Pour un plus Et ensuite Vous serez additionné Dans le groupe VIP Alors Ce matin Je vous envoie Cette nouvelle La première nouvelle BitDAO L'un d'un projet DAO Oui je peux dire Un projet DAO C'est un projet D'organisation C'est un projet Qui fait la promotion De la décentralisation Où tu n'as pas besoin D'un président Pour faire Les votations Non Donc c'est un projet Autonome Alors Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe C'est que L'effondrement De FTX Almeda A fait quoi FTX détient Plusieurs Quantités De certains projets Comme Solana Comme BitDAO Etc Et pour sauver Cette crise Ils sont en train De liquider Ou ils ont liquidé Plusieurs de leurs positions Sur certaines crypto-monnaies Donc Ce qui fait que L'essai Quand en liquidant Le plus Quand il y a Une forte Vente Sur un projet Le plus Fait que chuter Quand il y a Des forces d'achat Le plus Fait que monter Donc Ce qui se passe C'est que Dans cet impasse Que FTX C'était en train De passer Ils étaient obligés De faire quoi De liquider Cette imposition Pour Sauver les gens Qui Dissent En fait C'est tout à fait normal C'est tout à fait normal Moi je ne vois pas Le défaut à ça C'est vrai Ils ont fait une erreur En mettant Le token FTT En garantie Etc En prêt Etc Mais Vous réclamez Vous réclamez De vouloir retirer Vos fonds Sur l'échangeur L'échangeur A oublié de trouver Une solution Pour vous satisfaire Alors C'est tout à fait normal Les gars Que le marché S'effondre Et Tenez vous bien Deuxième information C'est celle-ci Vous voyez Cette photo Je crois bien C'était en décembre De 2021 Quand Sam Le fondateur De FTX Se présentait devant Le congrès américain Pour parler Des crypto-monnaies Donc C'est quelqu'un Qui est connu Dans le domaine Un politique Américain Il s'est une fois Présenté au congrès Au congrès Américain Pour parler Des crypto-actifs Et Il semblerait-il que Son patrimoine Tout ce qu'il avait Et Il a perdu Presque entre 13 et 14 milliards Ça veut dire Que ce n'était pas Son argent Est-ce que FTX Avaient des fonds Réserves Est-ce que FTX Avaient des fonds Réserves Point d'interrogation Alors Et Il a demandé De l'aide A Comment appelle-t-on A Son rival Et Cézain Pour venir l'aider Mais ici Cézain dit Qu'il Qu'il Veule acheter Bien sûr FTX Global Parce qu'il y a FTX Global Et FTX Américain FTX Global Mais Ils peuvent Toutefois Sortir Sortir Il peut Toutefois Sortir De C'est pas De l'accord A tout moment Donc ça veut dire Que Ce n'est pas encore Garanti A aussi à 100% Ce n'est pas encore Garanti Vous savez Nous sommes dans le domaine De la crypto-monnaie Et la manipulation Et la manipulation Joue son grand jeu Et si vous ne savez pas Interpréter Certaines informations Certaines analyses Vous risquez de prendre Des mauvaises décisions Oui Des mauvaises décisions Alors Ils disent Qu'ils vont acheter FTX Binan dit qu'ils vont acheter FTX Mais aussi Ils nous rappellent Qu'ils peuvent sortir A tout moment De cet accord A tout moment Bam Donc ça veut dire Que Ce n'est pas encore 100% confirmé Espérons que Ça se confirme Que toutes les personnes Qui demandent Leur retrace FTX Soit satisfait Aussi En ce sens là Alors Troisième information Celle-ci Comme vous le savez Certains Échangeurs Ont En ce sens là Des réserves Et Binance Vient de nous De nous Dire une chose Qu'elle a encore Mis Un milliard De dollars En réserve Dans ses fonds réserve Au cas où Elle fait face A des problèmes Donc ça veut dire Simplement que Nul Hein Et je peux dire Nul Ne peut dire Qu'il est à l'abri Tout le monde Peut subir La même chose Que Ce que FTX subit Si tout le monde Va retirer son argent Sur un échangeur L'échangeur Va S'effondrer Ça c'est sûr Si les politiques De l'échangeur Ne sont pas Catholiques Alors Ça va partir A la dérive Alors donc Et Binance dit Ici Qu'ils ont mis Un milliard De dollars Dans leur Je peux dire En sécurité Pour les utilisateurs Et donc Et ces mêmes Montrent Les captures d'écran Voilà Le 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 BUSD Le BNB Combien de Millions Voilà Et 300 millions Et aussi en bitcoin Et cetera Et cetera Ils montrent les preuves De transparence Dans leur Déjection Des fonds Qui ont été Déposés Pour sauver Binance Au cas où Il arrivait Qu'elle a des problèmes Maintenant pour finir avec La toute dernière information De Elon Musk Notre ami Notre frère Voilà La voici On dit Elon Musk Vend 4 milliards De ses actions En Après l'achat De Twitter Il a vendu 4 milliards De ses actions De Tesla Sa société Bien sûr Donc Presque Il a vendu 19 Oui Je crois bien Oui Presque 4 milliards 4 milliards 3 milliards 3 milliards En rendition A 4 milliards Donc Il a vendu cela Après son acquisition Donc Ça veut dire clairement Que ça chicote De tous les côtés Elon Musk Et Tesla C'est quelque chose Qui le tient beaucoup à coeur Il a beaucoup de projets Il a fait beaucoup Dans les voitures électriques Etc Ils sont très traversés Sur l'intelligence artificielle Etc Donc C'est un projet Qui le tient à coeur Mais Liquider ces actions Pour Après l'acquisition De Twitter Ça veut dire Qu'il prépare Cet argent La pétesse Serait toutefois Injecté Dans l'organisation De Twitter Qu'il est en train De prévoir Parce qu'il a acquis De Twitter A 44 milliards Donc Binance A mis Un demi milliard Dedans Ce que sur nos vidéos On a déjà On a déjà parlé De ce feuilleton Donc Si Elon Musk Aujourd'hui Se décide De vendre Ses actions Teslas Pour Rentrer Et Voilà Avant On ne sait pas Ce qu'il a fait De cet argent Mais sûrement Il a injecté Cet argent Dans l'acquisition De Twitter Donc Il n'investit pas Ce monsieur N'investit pas Parce que Il a tellement De l'argent A distribuer Non Il est stratège Il sait Ce qu'il est en train De faire Il sait Ce qu'il est en train De faire En ce moment Alors donc Les gars Ne soyez pas Suppris Par Il dit Simplement Que les gens On va payer 8 dollars Sur Twitter Pour la vérification Que vous voulez Ou pas Le gars Il peut changer D'avis A tout moment Il En fait C'est quelqu'un Qui essaie De nous surprendre A tout moment A tout moment A tout moment Donc Préparez-vous A toute éventualité Parce que Avec lui C'est En fait C'est Ça semble S'attendre Il peut venir Dis 8 dollars C'est plus 8 dollars On va payer 8 dollars C'est pour 3 mois Mais il y aura D'autres versions 20 dollars Il peut changer Les règles du jeu A tout moment Je dis bien A tout moment Alors donc Voilà les informations Que j'ai voulu Vous apporter Aujourd'hui Donnez j'aime A cette vidéo Partagez le maximum Et on se dit A la prochaine vidéo Et Ciao